Pourquoi on ne peut pas s'arrêter de voir des vidéos sur les pervers narcissiques ? Tu vois cette miniature et t'as envie de cliquer dessus pour savoir ce qui se passe, pour comprendre encore plus ? Peut-être que tes amis te disent mais au bout d'un moment arrête, passe à autre chose. Si vous pensez que c'est grave, si d'un coup vous dites tiens mais peut-être que je suis dingue devant autant de vidéos, ça ferait peut-être aussi de moi le roi des fous là-dedans de faire des vidéos en permanence sur la perversion narcissique. Dans un autre domaine, mes amis, si jamais vous avez un rhume et que vous allez voir un médecin, vous allez me dire c'est quelque chose de normal. Si jamais vous allez voir un deuxième docteur, vous pourriez me dire Antoine c'est pour avoir un second avis, c'est juste pour valider la chose du premier docteur. Mais si t'allais voir trois docteurs, cinq ou mille docteurs, tu dirais il y a un problème. Alors pourquoi est-ce que quand on parle de perversion narcissique, on peut regarder mille vidéos dessus ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'on est dingue ou pas ? Aujourd'hui on va parler de vous, comprendre comment ça se passe, on va parler de moi aussi un petit peu. J'ai rencontré deux superbes histoires qui vont faire changer d'avis sur pas mal de choses. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ? C'est juste en dessous, vous allez voir c'est tout simple à trouver dans les commentaires et dans la description. Comprenez bien quelque chose, il y a différents processus psychologiques qu'on va revoir les uns après les autres. Celui du début n'est pas le même que celui du milieu, ni le même que celui de la fin. On va commencer par le tout premier qui est de revivre cette expérience. Ne criez pas quand je vais vous dire ça parce que selon l'étape où vous en êtes, vous êtes peut-être pile dedans aujourd'hui si vous venez juste de quitter cette personne ou si vous allez la quitter. Mais peut-être que ça fait quelques mois que vous n'êtes plus dedans, quelques années et vous n'êtes plus dedans. Et je vais vous rappeler quelque chose d'insupportable. C'est cruel, je suis cruel aujourd'hui. C'est pas moi le perverse narcissique mais je suis quand même cruel aujourd'hui. Faire durer le supplice. L'autre était tout le temps dans ta tête quand t'étais dans la relation avec lui, tout le temps. Et finalement tu viens revivre un peu de ce mécanisme de souffrance, tu viens continuer l'expérience. Un peu comme quand tu vas à Disney, au parc Disney, t'achètes un doudou, une peluche pour te rappeler de ça, avant de se venir à la maison. Là c'est pareil, ces vidéos au début sont une forme de rappel de l'amour que t'as eu pour cette personne, l'amour délirant. Et aussi de se rappeler de cette souffrance. Tu vas pouvoir souffrir encore un peu exactement de cette manière et rejouer l'histoire de l'une des expériences qui est la plus incroyable à vivre en tant qu'humain. Attention, incroyable dans le haut et incroyable dans sa destruction. Il y a assez peu d'aventures humaines qui peuvent te générer autant d'émotions dans tous les sens. Ton cœur et ton cerveau sont dans une machine à essorer le linge à 1400 tours minutes, tu ne sais plus où t'en es. T'as vécu quelque chose de fou et t'en es sorti à la fin, les yeux écarquillés sans savoir comment tu t'appelais ni qu'est-ce qui se passait. C'est une émature qui est dingue, qui est destructrice et tu veux comprendre, tu veux rejouer un peu de ça. Je vais essayer de vous sortir mes talons de dessinateur pour vous montrer ça. Au tout début, si on fait deux axes comme ça, en mettant par exemple ici le jour de la rupture, donc là c'est vraiment le jour J, c'est vraiment où on se sépare. Cette expérience extrêmement négative, elle est montée pendant des années, des années, des années, jusqu'à un niveau de souffrance qui est incroyable, d'émotion ou d'intensité. Et puis, les vidéos viennent retracer un peu de ça, à chaque fois que tu y repenses, ça te relaisse un peu dedans. Ton cerveau finit par s'apaiser, ça finit par redescendre, mais ça peut prendre réellement des années de continuer cette expérience. Processus psychologique numéro un, c'est revivre cette expérience. Et pour le deux qu'on va voir dans un instant, garde bien en tête que seules ces vidéos te parlent, seules ces vidéos te comprennent. Il faut quelqu'un qui soit passé par ça pour te comprendre, pour décrire précisément ce que tu as vécu. Je ne te parle pas de décrire à 98% ni à 99%, c'est quelqu'un qui doit te décrire à 100% exactement l'expérience que tu as vécu et tu as enfin quelqu'un qui te comprend. Tu en parles à tes parents, tes parents ne te comprennent pas. Tu en parles à tes collègues du bureau, tes collègues du bureau ne savent pas du tout de quoi tu parles. Tu en parles à tes amis, ils te disent, ben ouais, c'est une rupture quoi, les un perdu disent de retrouver, passe à autre chose. Personne ne te comprend sur Terre à part ces vidéos qui retracent pile l'expérience douloureuse que tu as vécu. Non, tu n'es pas fou. Une personne sur Terre, moi ou plein d'autres de confrères qui font des vidéos, viennent valider que oui, ton expérience est réelle. Tu as souffert de cette manière. Ça devient finalement une forme de compagnon de voyage qui valide que ce que tu vis, ce que tu as ressenti, les horreurs que tu as vécues sont vraies. Le deuxième point qui aussi vient comprendre ce que tu vis, c'est de remettre du contrôle dans une perte de contrôle totale. C'est probablement la pire perte de contrôle de ta vie. Amoureuse, mentale, physique, psychologique, financière, c'est une perte de tout ce que tu avais. Ça a même probablement détruit ta capacité à te faire confiance, cette expérience. Tu as vécu, j'ai certains clients parfois qui vivent de perdre leur travail, de perdre leur santé, de perdre leur famille, de perdre toute leur finance, tout ce qu'ils avaient sur Terre. Des gens qui ont tout perdu, des gens qui me disent quelques années après, j'essaye de me revoir à l'époque et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Un client me disait, je rentrais le soir à la maison, j'en pouvais tellement plus que je tapais ma tête contre les placards. Un chef d'entreprise qui a une très bonne position en France, très réputé, dans cette situation devenait dingue. Ça ne lui ressemblait pas. Il n'a jamais vécu ça avant, il ne vivra jamais ça après. Mais dans cette situation-là, il n'arrive même pas à se reconnaître, à se dire, qu'est-ce qui fait que j'ai pu arriver à ça, à moi, chef d'entreprise, à me taper la tête contre un placard pour que ça s'arrête. Certains me disent, je ne reconnais pas la violence que j'ai eue, je finissais par être aussi violent, même verbalement, même psychologiquement que l'autre. J'ai fini par tout accepter. C'est ça que certains me disent aussi. J'ai accepté tout, ça ne me ressemble pas. Jamais de ma vie, je l'ai fait avant, jamais après. On ne se reconnaît quasiment pas une fois qu'on en sort. Et plus il y aura eu perte de contrôle dans cette relation, plus il y a besoin de retrouver le contrôle par la suite. Et on retrouve le contrôle par la connaissance, par la compréhension de ce qui s'est passé. Si jamais tu vas dans un spectacle de magie et que cette personne fait apparaître une colombe, tu penses que c'est magique ? Il peut aussi te montrer l'arrière du tour et te montrer qu'en fait, il y avait un truc, ce n'était pas si magique que ça. Il y avait vraiment une colombe qui était cachée dans sa manche peut-être. Plus il y aurait eu de perte de contrôle dans ce couple-là et plus il y aura besoin de retrouver le contrôle, comprendre les ficelles, comment ça s'est passé, tout disséquer finalement pour te prouver une chose au final. C'est que tu n'es pas dingue, on s'est vraiment moqué de toi et on a joué de toi. Et tu veux comprendre derrière ça quels ont été les outils, les astuces qui t'ont emmené à devenir comme ça. Parce que bien évidemment, tu ne veux pas que ça recommence. Donc chaque vidéo fait du bien, chaque vidéo apaise et c'est une forme de renaissance, de retour au monde réel. Un peu comme un second accouchement. On parle beaucoup de la mère dual dans les vidéos sur cette chaîne. Cette personne t'a pris comme une mère dual, vous avez fusionné, alternant chacun à son tour le rôle de la mère et le rôle de l'enfant, que tu sois un homme ou une femme. Et là, tu as refusionné avec cette personne et là tu dois renaître différemment et revenir à la vie. Et donc si je reprends le même schéma qu'on a vu tout à l'heure, donc on a dit monter en puissance du côté déglingué de la relation. Là, c'est faire perdurer la chose, comprendre ce qui s'est passé et redescendre doucement au fil des mois. Et d'un autre côté, tu vas avoir le contrôle qui a baissé pendant des mois et des mois auparavant. Ça, c'est ta perte de contrôle. Et là, on arrive sur un retour du contrôle qui va monter, monter, monter. Et donc ces vidéos viennent créer et remettre finalement ce décalage, tu retrouves ton contrôle et tu viens diminuer l'intensité de destruction de cette relation. On l'a donc un petit peu évoqué auparavant, ces vidéos t'amènent une forme d'apaisement psychologique, elles te confortent sur tes certitudes. Je n'ai pas été dingue là-dedans. Ça devient aussi une source de calme. Chaque vidéo vient rajouter une couche, une surcouche à une certitude que tu étais la bonne personne là-dedans et que l'autre a profité de toi. Ça va te conforter sur le fait qu'il y avait un problème. Et au passage, en plus d'être une source de calme, ces vidéos viennent aussi vérifier que le nouveau bouclier que tu es en train de te créer est solide. On parle ici de ce bouclier qui est cette couche ici. Plus cette couche sera grande, plus ce sera le signe que je serai protégé et que personne ne reviendra gâcher ma vie. Ces vidéos viennent te confirmer que ça va bien se passer, que tu ne retomberas pas dedans. Ça te donne une forme de certitude que tu ne vivras plus jamais ça. Il faut l'admettre que l'expérience est troublante. Parfois, on a l'impression de ne pas avancer. Parfois, on se dit juste, ben voilà, je vois des vidéos et ça ne me fait pas progresser, je ne suis pas une meilleure personne et peut-être même que je galère dans mes vies amoureuses. Je vais te raconter une histoire qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui mais qui va nous ramener pile sur ce point-là. J'accompagne un homme de 40 ans dans sa vie professionnelle et il me dit, voilà Antoine, je ne me plais pas dedans. On cherche ensemble, il finit par trouver une formation qui l'intéresserait pour faire un autre métier à 40 ans, ce qui est assez tardif quand même, pour changer de métier. Il doit reprendre trois ans d'études. Donc à 40 ans pile, il quitte son travail, quitte son chef avec qui ça se passait mal. Il fait trois ans d'études, il met de l'argent de côté pour pouvoir suivre, etc. Et à 43 ans, il me dit, Antoine, c'est une catastrophe, je viens d'être diplômé, j'ai mis mon CV en ligne, personne ne veut de moi. Ça fait plusieurs jours que j'essaye, je ne trouverai rien. Ça signifie donc que tous mes efforts ont été vains pour pouvoir me changer de carrière et pour évoluer. Parce que l'histoire d'aujourd'hui, c'est que je me retrouve sans rien. C'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas terrible dans mon travail, mais là, c'est même pire que pas terrible vu que je n'ai plus d'emploi et je n'aurai plus de finances pour survivre. Mais il se trouve que quelques semaines plus tard, il rencontre un employeur génial, il trouve enfin le job de ses rêves et depuis le temps, il s'éclate dans son travail. Mais il y a un moment donné où tu as bossé sur toi et tu n'as pas encore les fruits de ce qui s'est passé. Parce qu'on ne se voit pas progresser. On ne voit pas ses propres cheveux pousser, on ne voit pas ses ongles s'allonger. On ne se voit pas progresser. Et il y a toujours deux narratifs à une même forme de réalité. Narratif numéro un, par exemple, pour cet homme, c'est « je n'aurais pas dû quitter cet employeur, je n'aurais pas dû faire cette formation, je suis nul, je ne trouverai personne ». Ça, c'est un narratif qui, si on regarde un jour J, il est correct. C'est-à-dire que ce qu'il dit, ce n'est même pas pessimiste, c'est correct. Alors, ça peut devenir pessimiste. Un autre narratif, c'est « parce que j'ai mis les bonnes étapes en place, parce que je progresse de la bonne manière, je mets toutes les chances de mon côté. D'avoir un job génial ». Et probablement que, dans cette expérience avec la personne perverse narcissique, tu vis ça aussi. Quelques mois après, tu te dis, quelques années après, « j'ai encore des ruminations sur cette personne, je n'ai pas progressé, je vois encore des vidéos dessus, je n'avance pas ». Sauf qu'en réalité, tu progresses. On revient à ce schéma-là. Chaque jour, tu te fais progresser un peu plus. Alors, peut-être qu'en effet, à ce moment-là précis, alors que tu deviens prêt, tu n'as pas encore rencontré la bonne personne. Et là, tu peux te dire, « c'est foutu, je ne rencontrerai jamais personne, je ne sers à rien, je vais finir seul manger par mes chats ». Mais je te garantis une chose que mes clients m'ont remonté et que j'ai vécu aussi, c'est qu'un jour, tu revois cette personne. Tu as une discussion avec cet homme ou avec cette femme et tu te dis, « qu'est-ce que j'ai bien pu faire là-dedans ? » Et là, tu sais que tu as progressé. Toutes les petites techniques qui fonctionnaient avant, de victimisation, de chaud et de froid, de « je m'intéresse à toi et puis je ne m'intéresse plus à toi », de « je te critique doucement », toutes celles de « je ne te parle plus ». Tout ce à quoi tu croyais à l'époque, tu n'y crois plus aujourd'hui. Comme ce magicien dont tu vois le tour par l'arrière, tu sais que c'est des manipulations. Parce que tu as progressé et à ce moment-là, tu te vois grandir. Mais on ne se voit pas grandir au quotidien, on se voit juste grandir en un jour, peut-être même des fois en cinq minutes. Certains m'ont dit, revoir cette personne perverse narcissique deux ans après a été la plus belle chose, ça m'a évité des années de thérapie. Parce que je savais que j'étais guéri. Je savais que jamais de la vie, je retomberais dans ce genre de relation. Donc voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement, je vous rappelle qu'il y a le quiz juste en dessous qui s'appelle « est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ? » Et aussi un lien pour m'appeler « salut à tous, bye ». Sous-titrage Société Radio-Canada